Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, 18 septembre, on va checker qu'est-ce qui s'est passé avec le prix du XRP. Avant tout, on va aller voir un peu en weekly à quoi ça ressemble. On a une nouvelle semaine qui vient de commencer, et la semaine du 19 septembre, on voit que ça commence dans le vert, avec un léger pullback minuscule, j'aime ça voir ça même, parce que ça détermine mon buy-s qui est toujours acheteur sur XRP. Si on regarde par la suite en daily, on a eu une journée vraiment de vente, plutôt intense, on a perdu, on est monté jusqu'à quasiment 40 centimes pour redescendre jusqu'à 35, 57. On a été chercher les Equal Highs que je vous ai parlé dans, je ne sais pas si c'est le live d'hier ou avant-hier. Alors ça, j'en ai parlé, quand c'est trop beau comme ça, deux Equal Highs, qui est deux O égaux comme ça. Ça va aller chercher les stops comme ça, les buy-stops qui sont situés ici. Alors, je n'étais pas surpris de voir que vers les 39 et 20 à peu près, que ça allait aller chercher les stops et faire après ça une descente. Peut-être pas aussi à brusque que ça, mais quand même, on peut voir qu'on a passé de quasiment 40 centimes ici, oui, 40 centimes à tantôt 30, 35. C'est quand même pas mal pour un pull-back, mais il se passe beaucoup de choses avec XRP. Et demain, il va être sûrement une journée très intéressante. Je ne suis pas là pour essayer de faire, de dire qu'est-ce qui va peut-être se passer ou pas. Si vous êtes le moins dormant au courant, vous allez voir que demain, il devrait y avoir pas mal d'activités avec XRP, sur qu'est-ce qui se passe avec la SEC et qu'ils ont rempli il y a deux jours, samedi, un jour. Dans le fond, des papiers pour faire avancer la chose plus vite et pour que ça se règle. Allez voir un peu qu'est-ce qui se passe sur Twitter. J'ai publié hier qu'est-ce que Jim Cofillen a dit. En quoi que, bon, Ripper Labs, qui est Brad Gallinghouse et Chris Larson ont rempli le Motion for Summary Jugement pour que ça soit autorisé à ce que ça soit fini. Tout est là, tous les documents sont là. Pas besoin de faire traîner la chose plus longtemps. Mais en même temps, dans le document, ça ne dit pas vraiment ça. Alors, c'est un peu spécial. Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se sont dites sur XRP. Je n'embarque pas là-dedans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le prix avant tout. OK. Bon, ici sur U2D, en quoi que le XRP clôture, dans les trois principaux actifs rentables, 9%, là, ils ont, ils ont tout perdu, ils sont 9% en peu de temps en plus. On va aller voir ça exactement dans une unité de temps plus petite, comme par exemple en Hourly, qui est une heure. On est monté, comme je l'ai dit tantôt, dans 39,85, pratiquement 40. Et entre 4 heures, 5 heures, 6 heures, entre 4 à 7. On a vraiment comme perdu 4 centimes. C'est un très gros pullback, je trouve. Je ne m'aurais pas attendu à ce que ça allait chercher plus bas que le swing low qui est ici. Mais apparemment, il y avait plus de liquidité ici. Puis, qu'est-ce qu'on peut voir? Ce qu'on peut voir, c'est qu'en une heure, on a un bon gap qui est ici. Et ça a été cherché le gap au complet. S'il y en a qui ne savent pas, c'est quoi un gap? C'est la différence ici. Il y a un espace entre la première et la troisième chandelle qui est 1, 2, 3. Il y a un gap. On voit que le prix, un coup qui a été cherché, les boy stops ici, il va chercher à aller redescendre dans un gap pour combler l'espace qu'il y a ici à la hausse. Et là, quand ça redescend, ça comble. Il manque un petit peu pour combler, mais ce n'est pas nécessairement obligatoire que ça va remplir au complet. Mais il pourrait que ça descende encore un peu. Mais moi, j'aime bien ici une entrée. Pour ceux qui veulent acheter, c'est une belle entrée dans un gap comme ça, dans un pullback. Ça correspond un peu à ce que je suis en train de vouloir vous enseigner comme technique pour avoir l'eût comme ça. Mais ça correspond un peu à ce que je veux vous montrer éventuellement, tranquillement. Je ne vais pas vous bourrer le crâne avec comment faire. Si vous voulez vraiment savoir comment je trade, vous devez absolument aller voir mon mentor ICT. et dans la playlist, vous avez une vidéo ici, une série de vidéos qui dure comme très longtemps. Elle a commencé en janvier avec 41 vidéos. Alors, si vous écoutez tout ça, par la suite, quand vous allez m'entendre parler et faire des analyses, vous allez comprendre que beaucoup plus. Mais les analyses que je fais sur le XRP, lui, ici, mon mentor, le montre sur le S&P 500. Le S&P 500, on a des heures précises entre 8h30 du matin à 11h à peu près. 8h30 à 11h30, heure de New York. Et pour les gens qui veulent trader la session de l'après-midi, mais ce n'est pas nécessaire. Si vous avez eu un setup ou deux dans une semaine, vous êtes correct. Il n'y a pas besoin d'essayer de trader plus l'après-midi. Mais qu'est-ce qui enseigne, c'est sur les contrats futurs, comme le S&P 500, Nasdaq, sur la crypto. C'est le même principe, sauf que la crypto, il n'y a pas d'heures en tant que telles. J'essaie de voir s'il y a une façon de trouver un espèce de moment dans une journée où ça pourrait fonctionner bien. Sinon, il faut qu'on soit comme toujours présent pour vérifier si c'est une opportunité avec la crypto. Alors, moi, ça ne me plaît pas parce que je n'ai pas envie de passer mes journées à regarder un écran. Quand ce qu'il y a avec le S&P 500, qu'est-ce qu'on apprend ici dans le mentorship gratuit? Bien, on a juste besoin d'être là de 8h30 à 11h à New York. Alors, moi, je fais ça sur le XRP parce que ma chaîne, pour ceux qui ne le savent pas, c'est comme ça que j'ai commencé. Et au lieu de faire des nouvelles quotidiennes sur la crypto en général, je me recentre sur le XRP et je fais des analyses. OK? Alors, présentement, si on s'envoie en 15 minutes, est-ce qu'il y a une possibilité de faire une entrée? Pas en 15 minutes, 5 minutes peut-être. Bien, on a eu un break ici, qui est du swing high qui est ici. Mais, qu'est-ce que j'aime voir, c'est un break. Quand je dis un break, vous voyez, il y a un swing high ici. La chandelle rouge est plus haute que celle de gauche et celle de droite. Prenez votre main et votre plus grand doigt. C'est le même principe, là. Vos deux doigts à côté du grand doigt de votre main. Il y en a un qui est plus bas d'un côté et de l'autre. C'est pareil. Comme ça, là, la rouge. Le doigt gauche, ici, est plus bas et celle-ci est plus bas. C'est ça. Un swing high et un swing low. Bien, elle, dans le fond, elle se trouve à faire la même affaire. Des fois, ça arrive. Un swing low en même temps qu'un swing high, qui est comme ça, c'est un swing high. Un swing low qui est swing low, swing high, swing low. On va pas dire le principe, swing high, swing low. Alors, quand ça brise, comme ça, le prix, mais de façon plus agressive, c'est une des étapes pour faire une trade. Mais, t'as donné, comme je l'ai dit tantôt, que la crypto, là, il y a 9h47 chez moi, bien, c'est pas nécessairement une heure, peut-être, qui est intéressante, mais la crypto, il n'y a pas d'heure. C'est toujours. C'est ça qui est un peu mélangeant, contrairement à, si je regarde une charte avec le S&P 500, ça, il y a des heures précises où est-ce qu'on attend notre setup à chaque matin. Si le setup arrive, tant mieux. S'il n'arrive pas, on ne trade pas. Alors, oui, il y a eu un break, mais j'aurais préféré une chandelle verte, une grosse chandelle verte, là. Un displacement qu'on appelle, là, bang, t'sais, une bonne chandelle verte ou deux max. Un peu comme, par exemple, c'est de montrer un exemple. Parce que c'est plus violent, là, comme ici, c'est plus violent, là. OK. Mais, c'est de vous montrer un exemple. Ici, t'sais, comme rouge, un swing low. Il y a un swing high, ça brise, là, comme, de façon violente. Maintenant, ça, c'est plus comme ça que vous devez trouver pour que ce soit efficace. Puis là, on trace un rectangle. Et là, il y a une entrée possible ici à 2h50 la nuit. OK. Il y a une entrée possible. Alors, vous devez attendre. Il n'y en a pas. Vous n'allez pas commencer à en inventer. OK. On va revenir voir en, peut-être, en 3 minutes. Est-ce qu'il y a un gap, mais pas de possibilité de retracement. Je vais grossir un peu pour qu'on voit mieux. 2 minutes. C'est un petit peu plus mouvementé de même, mais ça ne m'intéresse pas parce que c'est trop de chandelles. 1, 2, 3, 4. Ça prend une ou deux chandelles, mais qui montrent très vite. Alors, même si je mets en une minute, ça ne va rien changer. Il n'y aura pas plus de possibilités pour présentement. Parce que je suis live et je veux trouver un exemple. Mais il n'y a pas d'exemple qui m'intéresse. OK. Vous voyez que je n'ai pas regardé ma charte avant. J'essaie de trouver des techniques pour entrer dans une position quand je fais mes vidéos. Il n'y a pas besoin de montrer, mettons, que la technique fonctionne tout le temps. Quand ça ne fonctionne pas, à l'heure où je suis, il faut que je vous le montre aussi. Sinon, ça va paraître comme trop facile. Puis que la technique marche, peu importe l'heure que vous êtes dans votre écran. Ce n'est pas comme ça qu'il faut qu'on pense. Qu'il n'y ait pas de setup, il n'y en a pas. Vous ne faites rien. Puis vous faites d'autres choses. OK. On peut regarder un peu. On va essayer de trouver un exemple. Je ne sais pas si c'est la même que tantôt, mais ici, il y aurait un exemple. Mais il y a trop de chandelles encore. Le chan 15 minutes. OK. Par la hausse et par la baisse, là. Vous n'avez pas de différence, là. Je vais chercher en temps réel. Comme ça, pour montrer que je peux en trouver facilement et que ce n'est pas arrangé avec le gars des vues. OK. Ici, bien, oui, il y en a un. Il y a un gap, là. On met un gap dans le passé, là. Excusez-moi, on trace un rectangle futur. En fait, ça en mette, tout ça ici, ça n'existait pas. Je parle d'ici, là. OK. On va mettre un break de cette chandelle, là. OK. Une quête assez longue, là. Donc, vous pouvez voir que je parle de celle-ci. OK. C'est le break. Puis, elle est assez, comme, importante. Alors, c'est ça que vous devez voir. Vous devez voir une chandelle qui brise une structure, qui est un swing high, dans l'unité de temps que vous voulez, de façon violente, comme elle. Et qui forme un gap. Je répète, pour ceux qui ne savent pas, un gap, c'est entre la première et la troisième, il y a un espace. Le prix ne redescend jamais. Alors, ça crée un espace. Alors, oui, il y avait une possibilité de rentrer dans le gap. Mais si votre stop était ici, bien, vous vous êtes fait sortir si jamais votre stop était là. OK. C'était un stop qui était très bien placé. Mais malheureusement, ici, c'est venu rechercher votre stop. OK. Oups. Le stop, je peux mettre une autre couleur. OK. Puis, en plus, bien, c'est sûr que là, moi, j'aime bien voir un discount. Alors, quand on achète, on achète dans un discount et on le vend en premium. Alors, pour savoir c'est quoi un discount, on part du swing low, le plus bas avant le mouvement brusque. Et là, on trace Fibonacci jusqu'au temps que ça monte le plus haut avant que ça redescende. Alors, ça, c'est un swing high. Alors, ça, c'est un swing high. Ça l'a redescendu ici. On peut prendre... Ça serait lui que j'aurais pris parce que c'est celui qui est le premier, le plus proche. Celui-là, on peut le prendre aussi, mais la différence est minime. Alors, ça ne vaut pas la peine. Et on veut habituellement payer en dessous de 50%. La ligne bleue qui est là, la petite ligne bleue, que je devrais la mettre plus foncée pour qu'on voit mieux. Un instant. Sûrement que ça s'arrange. Bon, 50%. La ligne, elle est déjà au maximum d'opacité. Alors, je ne peux pas changer la grosseur de la ligne. La ligne bleue qui est là, c'est 50%. Alors, quand le prix monte et que ça brise la structure et que ça redescend, idéalement, c'est que ça redescende en dessous de 50% et dans le gap, bien entendu. Alors, c'est où qu'on se redescend en dessous de 50? C'est celle-ci. Alors, celle-ci était une entrée possible, mais agressive. Vous décidez si vous voulez prendre une entrée agressive ou pas. Il y a une entrée possible ici à 10h15, le 14 septembre. Ok, je vais juste prendre des exemples au hasard. Je sais que je regarde des exemples du passé, mais vous voyez que je peux trouver facilement des exemples avec une technique simple. Si vous utilisez la même technique à chaque jour, pendant des semaines, des mois, des années, vous allez être successful et vous allez être consistant. Et c'est comme ça que les traders réussissent à faire de l'argent. Pas en sautant d'une stratégie à une autre, d'une technique à une autre. Je vais rajouter un indicateur. Je vais aller voir un autre YouTubeur. Suivez au complet le mentorship ici. Et quand vous allez m'écouter, ça va faire du sens de ce que je vais dire dans mes vidéos. Parce que moi, ma chaîne maintenant, je vais parler de juste XRP avec des opportunités d'entrée et de sortie. Et un petit peu les nouvelles, quand il y en a, ça c'est clair. Mais je ne parle plus de rien par rapport à des revenus passifs, des nodes, des DAO, des nouveaux tokens qui pompent. Rien à serrer. Moi, je me concentre sur XRP. C'était le début de ma chaîne. Et maintenant que je suis à temps plein dans le détrading le matin sur le contrat futur du S&P 500 avec une propre firme qui me prête de l'argent pour trader, je n'ai plus besoin de faire vraiment grand-chose à part m'occuper de mes chartes le matin de 8h et demi à 11h. Alors, c'est avec cette technique-là que je réussis à tirer mon épingle du jeu et générer un revenu plus que de 100 à chaque mois. J'ai toujours tradé, mais j'avais arrêté pas mal pour faire des revenus passifs parce que je trouvais que c'était la mode comme tout le monde. Mais maintenant que ça ne vaut plus rien, ce genre de projet-là, je retourne vers ce que j'ai toujours aimé le plus, le détrading. C'était comme ça que j'étais censé commencer ma chaîne quand j'ai commencé. Puis finalement, j'ai comme un peu abandonné ce que j'aimais le plus pour essayer de connaître la crypto. Mais je ne regrette pas ça en fait de connaître la crypto, ma chaîne depuis que je l'ai créée. Mais je reviens vers ce que j'aime le plus, le détrading. Une possibilité de rentrer ici. Sinon, une autre possibilité de rentrer ici a beaucoup un meilleur prix parce que c'est beaucoup plus bas que le 50%, alors c'est un bon discount. Mais idéalement, moi, j'aurais rentré là. Puis mon stop, oui, je l'aurais mis ici, alors je m'aurais fait de sortir un peu plus tard. On a vu que ça n'allait pas eu le temps de monter ce jour-là. Ça fait 10h15. Puis c'était une trade qui ne va nulle part. Puis en 15 minutes, je ne trade pas en 15 minutes. Mais voyez-vous, je suis juste pour vous montrer un exemple de comment faire pour trouver une trade. OK. J'efface tout. Et j'essaie de retrouver une autre exemple qui va être peut-être plus claire que celle-là. Bien, ici, je vois un exemple. Je suis toujours en 15 minutes. Le problème avec la crypto, c'est qu'il n'y a pas d'art. Alors, ce n'est pas comme 8h30 à 11h30 pour les US, pour qu'est-ce qui est de l'algorithme qui gère les marchés. Pour ceux qui ne le savent pas encore, les marchés, c'est manipulé. Ce n'est pas du hasard. Alors, si vous êtes dans les heures où vous avez le plus intérêt à être, bien, c'est facile. 8h30 à 11h30 à 1h30 à peu près. Puis, le tour est joué, il n'y a pas besoin de passer vos journées à regarder un écran. OK. Fait que là, ici, juste pour vérifier. Oui, OK, c'est un swing. Un swing high que ça brise. Ensuite, un gap avec une chandelle verte qui est violente. C'est exactement comme ça qu'il faut qu'on cherche. C'est le gap que je vais vous montrer. C'est entre la première chandelle rouge là et celle-ci. Je vais grossir un peu. Dès qu'on voit une structure qui est brisée et que notre billet pour la journée, notre biased, est bullish, on cherche juste des trades où la liquidité a été cherchée. Comme par exemple, on voit que le prix ne faisait rien. Ça a descendu. C'est venu chercher de la liquidité ici. OK, hop. OK, ici. C'est venu chercher de la liquidité après ça. Bon, ici. Je parle de cette chandelle-là. C'est venu jusque pratiquement ici. Mais bon, il faut que ça vienne chercher de la liquidité avant de remonter, faire un swing high, un displacement avec une chandelle qui fracasse comme violemment le swing high, un gap, et que le prix redescende à un prix discount. Alors, discount, pour le savoir, vous partez du mouvement le plus bas avant la montée. Alors, ce n'est pas ça ici. Le swing low, ce serait ici. Vous tracez un Fibonacci. Là, supposons que vous êtes ici en direct. Vous voyez que le prix, bon, il fait juste descendre un peu comme ça. Ce n'est pas assez. Alors, on ajuste. Ici non plus. On ajuste. Ah, ici. Et là, on attend. Le prix descend. Il descend où? Il descend exactement en dessous de la ligne bleue qui est 50%. En dessous de 50%, c'est un discount. Alors, vous n'achetez pas ici sur cette date-là à 36 centimes. Vous faites avoir. Vous attendez que le prix descende dans environ 35 centimes trente ici. Là, ici, ça aurait été une trade en 15 minutes. Mais 15 minutes, c'est un peu trop long à mon goût. Je préfère de loin 5 minutes et 1 minute pour prendre des trades. Alors, ça, ça aurait été une entrée possible en 15 minutes. Puis, objectif premier aurait été le petit gap qu'on voit là. OK. De liquider une partie de notre position là. On va dire un tiers qu'on liquide ici. Et par la suite, on aurait été stoppé pour le reste de notre position avec... Je pense que c'est une nouvelle journée qui a commencé ici. Non, ça aurait gappé tout simplement. Ce n'est pas une nouvelle journée. Alors, on aurait juste eu un profit sur, mettons, notre premier tiers dans notre position qu'on liquide. Et le reste, ça aurait atteint notre stop qui, je vous rappelle, doit être placé... On voit le gap juste au-dessus du gap ici. Le stop, c'est là qu'il se place. Comme ça. OK. Alors, je vous rappelle, le prix descende vient chercher des swings low, de la liquidité. Et là, vous surveillez un mouvement brusque qui brise un swing high avec une chandelle verte. Si vous êtes bullish comme scénario. Et vous tracez un Fibonacci. Là, vous voyez que j'ai beaucoup de lignes qui sont en haut de la Fibonacci. Mais c'est des objectifs de sortie. Faites-vous un peu avec ça. Je vous expliquerai comment faire pour faire pareil. Et quand le prix redescend en dessous de la ligne bleue, 50% et que ça vient dans le gap, c'est là la trade à un discount. OK. Alors, c'était la possibilité et de sortir ici comme premier objectif. Si vous avez ça comme objectif, je n'ai pas dit que vous étiez obligé de liquider une partie là, puis plus haut là. Vous pouvez tout simplement liquider au complet aussi votre position là. Moi, je préfère laisser ma trade aller plus haut avec des positions que je garde, au cas où que les marchés s'envolent et qu'on profite de la hausse. Vous voyez un peu la technique, c'est quoi? Le seul problème, comme je vous ai dit, que je rencontre avec la crypto, c'est qu'on ne sait pas c'est quand qu'il va y avoir un setup. C'est qu'avec les futures et le Forex, on le sait. Le Forex, c'est 7h à 10h le matin. Très facile. Et pour ce qui est de les futures, c'est 8h et demi à 11h et demi. OK. Je peux vous montrer ici pour le Forex. OK. Je vais vous montrer avec un exemple. En quoi que... Ça, c'est mon compte live avec Oanda à Toronto. OK. Il va apparaître des... Des positions dans quelques instants. Voilà. Ça, pour avoir accès à ça, il faut qu'on ait le order book avec eux et un compte live. Quand je trade l'euro USD. C'est comme ça que je trouve mes buy stop et mes sell stop. Qu'est-ce que je vous ai parlé tantôt, là? Par exemple, ici, il y a des buy stop. OK. Là aussi, il y en avait. Oups. Là, il y en a. Ah, il y en a. Oups. Il y en a qui restent en attente. Qui vont aller se faire comme... Un jour ou l'autre, là. Ça va atteindre le swing high qui est là. Fait que là, le prix, on voit aujourd'hui que dès 4h l'après-midi, très 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 violent. Il y avait beaucoup de liquidités ici. Quasiment 3 equal high, low. Ça, c'est intéressant. On peut voir même quasiment quadruple. Il y a beaucoup de liquidités qui étaient là à ce prix-là. Dans les 37, 60, à peu près. Et là, bang! Ça a été chercher la liquidité. Puis même, qu'est-ce qui est ici? Aussi. Puis, il y a un gap qui est là. On va regarder s'il a été rempli ou pas. Je pense que oui. Regardez comment est-ce que ça fonctionne bien, la technique. Si vous étiez vendeur, vous auriez pu liquider votre position. Une partie ici, qui est évidente. Lorsqu'il y a une consolidation, une autre partie ici. Et l'autre partie dans le gap. Alors, quelqu'un qui fait une trade. Ça, c'était une très belle trade aujourd'hui. S'il y avait une possibilité de vendre avec le setup que, dans le fond, je vous ai montré. On peut regarder. Le swing low, c'est brisé. Il y a un gap. Peut-être qu'en 5 minutes, on va peut-être venir le voir. Hum. Ce n'est pas évident à voir. Ça l'a vraiment parti de façon rapide. Supposons qu'on juge que notre swing low, qui est brisé, c'est lui. Oui, il y a un gap, mais le prix ne nous donne pas la chance d'avoir un pull back et de rentrer un discount pour vendre. Alors, on ne peut pas être dans tous les mouvements. Vous allez comprendre, même si je me rapetisse dans une minute. Bien sûr qu'il y avait une possibilité de rentrer, comme on peut le voir. Mais pour rentrer, il fallait que vous soyez derrière votre écran à 5h12. Il y a du monde qui font d'autres choses à ce temps-là. Et il n'y avait pas de discount. Alors, on peut rentrer, pareil, dans une position qui n'est pas discount. Mais vous vous trouvez du mauvais côté. Ce n'est pas un avantage de rentrer à ce prix-là. C'est mieux de le laisser monter plus haut que si vous êtes vendeur. Alors, oui, il y avait une possibilité, parce que c'est la route, de briser la structure qui est là, qui était en 5 minutes, je pense, on avait dit. Une structure en 5 minutes, qui était brisée. Et là, on change d'unité de temps de minutes. Et on peut voir que, oui, effectivement, cette mèche-là, ça l'a touché au bas du gap et qu'il y avait une trade. Mais qui était chez eux à ce temps-là à regarder son écran? En une minute. Pas grand monde. Mais les algos, eux, par exemple, sont toujours présents. Mais je ne sais pas, par exemple, avec la crypto, à quelle heure qu'ils opèrent. Ce n'est pas comme j'ai dit tantôt, le S&P 500 et le Forex. OK? Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose. Je vais parler de ça comme sur une base quotidienne. Alors, ça va vous rentrer dans la tête. Croyez-moi. Moi, c'est un prix du temps avant que je comprenne tout ça. Mais ça donne un avantage pour avoir une deuxième source de revenus peut-être. Ou éventuellement une source de revenus qui devient la principale. Là, on parle peut-être dans une année, une année et demie, deux ans. Ça dépend de la vitesse que vous apprenez. Et ne pensez pas parce que vous écoutez deux, trois de mes vidéos que vous allez devenir un trader. Je vais vous dire la vraie affaire. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Alors, je ne vais pas vous décourager. Mais si vous voulez prendre la même voix que bien du monde ont pris en écoutant le mentorship ici, qui possède comme 41 vidéos, vous écoutez ça à votre propre rythme. Ce n'est pas un après l'autre et le plus vite possible. Puis, je m'inscris dans une propre firme. Puis, j'ai de l'argent pour trader. Puis, je commence un challenge. Pour moi, ça ne marche. OK? Alors, si vous avez aimé la vidéo, faites un petit like. Je m'appelle Crypto Ali. Je parle de XRP. Je fais des analyses sur XRP. Et c'est à peu près tout ça que je vais faire pour l'avenir de ma chaîne. Présentement, le prix du XRP a mangé tout comme un pullback aujourd'hui. Comme on l'a pu voir. Puis, n'oubliez pas que d'analyser toujours dans une unité de temps plus grand. Le mois de septembre est bullish. Weekly bullish. Daily, on attend un pullback pour rentrer. Alors, présentement, il y a des possibilités pour rentrer dans le XRP. Si un scénario se présente avec un bris d'un high, avec une grosse chandelle verte, avec un gap. Et on attend que ça retrace 50% pour payer 10 comptes. Puis, les objectifs, il y en a plein, plein, plein. Il y a plein de gaps. Alors, si vous avez des objectifs pour le XRP, ils sont tous faciles à voir. J'espère que vous avez compris. C'est quoi des gaps, là? Premier objectif, ça, vous venez tracer, là. Ça, c'est le premier objectif. Oups. OK. Premier objectif. Deuxième objectif pour le prix futur du XRP, là. Mais futur dans un futur que moi, je vois ici de 15 minutes, là. OK. Alors, ça a été très violent comme descente. Très facile d'aller combler les gaps ici. Est-ce qu'on va le faire cette nuit? Demain. Demain, préparez-vous. Je pense que le XRP va connaître une très grosse journée. OK. Je vous laisse là-dessus. Et je vous dis à la prochaine vidéo qui va être demain. Ciao.